bonjour à tous bonjour bienvenue il est à peu près 18h29 donc on va attendre une petite minute les les prochains participants on va pouvoir lancer la conférence je vois qu'on est à peu près 50 donc c'est pas mal merci à tous déjà d'être venu pour nous rejoindre et écouter un petit peu ce qu'on avait à dire sur ces idées reçues sur la nutrition et le sport salut ben salut zépoux bonsoir virginie bonsoir il faut savoir qu'on a un petit décalage de 5 à 10 secondes donc si on vous répond pas de manière instantanée 1 c'est normal salut gauthier bon il est 18 heures il est 18h30 sans plus tarder on va se lancer mais avant de se lancer on va se présenter une manière un peu plus plus personnelle donc c'est que je te laisse commencer bonjour à tous pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle sébastien linan j'ai 25 ans et je suis maintenant coach sportif après avoir travaillé en tant que qu'ingénieur dans l'ingénierie aéronautique avec mathieu notamment de là que tout part et qu'on a décidé de se reconvertir derrière dans la santé par le sport et la nutrition voilà pour ma part je m'appelle mathieu j'ai à peu près le même cursus que c'est on s'est rencontré lors de nos études d'ingénieur on a travaillé ensuite derrière en tant qu'ingénieur et moi j'ai décidé de me reconvertir en tant que nutritionniste et donc on s'est lié un peu tous les deux pour faire connaître le projet sns sns pour sport nutrition santé donc qui a pour vocation de promouvoir la santé via l'activité physique entre autres et la nutrition en vous apportant des outils pour adapter au mieux vos pratiques qu'elles soient sportives ou nutritionnelles en fonction de vos besoins donc bonjour à tous ceux qui nous ont qui nous ont reçu notamment léa pierre lise et aux autres trentaine de participants qui sont également avec nous on va rappeler à peu près le concept de cette conférence donc on il ya un certain nombre d'entre vous qui nous envoient qui nous ont envoyé pardon des questions que ça soit directement sous sous nos publications facebook ou par message privé on en a sélectionné certaines certaines d'entre elles et on va se donner cinq minutes justement pour débattre un peu autour autour de ces idées reçues donc avant de se lancer juste deux petites choses à préciser à savoir que on n'a pas pu malheureusement sélectionner toutes toutes les questions donc si le format vous plaît en tout cas on on refera des lives de ce type par la suite et deuxièmement on a essayé de vulgariser un maximum les notions et les concepts qu'on va expliquer pour que ça soit accessible à un maximum d'entre vous mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat on essaiera de prendre un peu de temps à la fin de la présentation pour y répondre voilà globalement comment comment ça va se passer donc là ce qu'on va faire c'est que on va pouvoir commencer pour chacune des idées reçues que on a conservé et qu'on va un petit peu expliqué on va lancer un chrono de cinq minutes on se donne cinq minutes pour discuter dessus si ça prend moins c'est pas très grave ça nous laissera plus de temps à la fin et en tout on va avoir au moins sept sujets et si on a du temps comme je disais à la fin on pourra parler de répondre aux questions que vous nous aurez posé via le chat voilà donc on y va c'est parti alors première idée reçue elle nous vient d'une question d'une certaine caroline donc qui nous a parlé du nutricor et donc ça nous a permis de tirer l'idée reçue suivante à savoir que le nutricor reflète la qualité de mes aliments hop on lance le chrono donc 5 minutes top chrono alors avant on va poser le contexte on va rappeler globalement ce qu'est le nutricor le nutricor c'est donc un système de notation à poser sur certains produits industriels pour aiguiller le consommateur vers le choix de ses produits à savoir qu'on a cinq notes qui s'étalent de a à e et ses notes comment elles sont calculées avec un système d'une part de bons points donc représenté par la teneur en fibres de nos aliments par la teneur en protéines et par la teneur en fruits et légumes et de l'autre côté on a ce qu'on appelle des mauvais points donc qui vont pénaliser la note de nos aliments à savoir la teneur en sel la teneur en sucre simple la teneur en acides gras saturés et pour finir la densité énergétique donc à savoir le nombre de calories pour 100 grammes de cet aliment maintenant qu'on a posé un peu le contexte on va illustrer avec un exemple les limites de ce nutricor donc là si on prend cet exemple on a ici donc un paquet de frites surgelés mccain qui est noté à pour le nutricor et on va voir pourquoi justement on arrive à obtenir un score à pour des frites alors premièrement il ya la notion de quantité à prendre en compte c'est à dire que lorsqu'on base le calcul du nutricor on prend 100 grammes comme valeur de référence malheureusement quand vous allez manger des frites vous allez plus en manger 200 ou 300 grammes ce qui va multiplier par 3 finalement la quantité que celle qui est prise en compte pour donner cette note à nutricor ensuite derrière et ça c'est à mon sens le plus important c'est qu'on ne prend pas en compte la degré de transformation industrielle de l'aliment à savoir que là si on regarde ces frites on va se retrouver avec une liste d'ingrédients à rallonge et notamment là des additifs des choses qui n'ont rien à faire ici comme la dextrine de pomme de terre ou de l'amidon de maïs qui sont en fait des sucres et qui vont ne pas venir pénaliser la note de l'aliment finalement puisque ce sont des sucres rajoutés et qui ne vont pas être pris en compte dans les dans les mauvais élèves que je citais tout à l'heure donc en fait si vous voulez là la conclusion qui a apporté c'est que avec ces limites de nutricor finalement la première chose à faire ça va être d'aller regarder plutôt la liste d'ingrédients que l'aliment pardon ça va être le premier réflexe va être de regarder la liste d'ingrédients de nos aliments à savoir là je souhaite acheter des frites qu'est ce que j'attends de frites surgelés bah pas plus que des pommes de terre et à la rigueur un peu d'huile bon voilà pour cette première partie pour le nutricor donc il nous reste deux minutes trente ce qui nous permettra peut-être de répondre à des questions par la suite donc c'est je te laisse la parole maintenant merci donc le second point la seconde idée reçue c'est sur le fait que parce que je vais soulever des poids des charges je vais prendre de la masse alors déjà qu'est ce que ça veut dire exactement prendre de la masse il ya différentes manières de prendre de la masse qu'est ce que c'est prendre de la masse ça peut être prendre plutôt du volume ou réellement juste gagner de la force voilà il faut savoir un peu aussi ce qu'on entend par là donc la première chose justement c'est prendre de la masse comment est constitué mon muscle le muscle il est constitué au final de fibres musculaires et quand on dit prendre de la masse ça peut être le diamètre des fibres qui vient s'épaissir mais ça peut peut-être être aussi tout simplement qui va gagner en densité c'est à dire qu'il va pas forcément y avoir plus de volume mais juste plus de contenu dans le même volume et donc ça va être plus lourd alors est ce que c'est vrai que faire des entraînements avec des charges ça va développer ce volume musculaire ou cette masse musculaire pour commencer on va prendre un exemple on va prendre tout simplement l'exemple de la course à pied quand je cours à chaque pas que je fais c'est 2,5 fois le poids de mon corps que mon pied est en train de supporter donc à titre de comparaison si je me tiens tout simplement debout évidemment ça va être la moitié 0,5 fois le poids de mon corps que chacun de mes pieds est en train de supporter donc ça veut dire qu'on multiplie par 5 le poids que le pied est en train de supporter à chaque foulée sachant que sur une heure de course on va avoir à peu près un millier de foulées donc on peut quand même assimiler la course à pied à finalement du sport avec une charge juste sous prétexte que je cours que je suis surélevé un moment et que je suis obligé d'amortir avec mon pied c'est je suis en train de travailler avec une charge qui est pas seulement mon poids du corps mais même plus que ça puisqu'on multiplie par deux et demi et pourtant je pense qu'on est plutôt tous d'accord pour dire que finalement la course à pied ne fait pas en tout cas dans les idées qui sont propagées les idées communes la plupart du temps particulièrement grossir les muscles même c'est généralement plutôt l'inverse donc ça un premier point pour prouver finalement que c'est pas parce qu'on travaille avec une charge que nécessairement on a un développement de la masse musculaire le deuxième point pourquoi j'ai écrit des briques parce qu'en fait prendre de la masse c'est quoi quand la fibre grossit c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie vous avez peut-être déjà entendu quand la fibre grossit ce qui se passe c'est qu'en fait il y a la fibre en elle-même qui a des lésions musculaires et on vient les reconstruire et c'est ça qui fait que derrière ça vient prendre du volume de la masse etc etc sauf que tout comme si jamais vous voulez construire une maison par exemple pour construire la maison il va falloir du ciment il va falloir les briques etc etc bon la main d'oeuvre bien sûr sauf si vous la construisez tout seul quoi qu'il en soit il faut toute cette matière première et donc même si vous faites des entraînements qui sont qui visent cette hyper trophie si vous n'avez pas ces matières premières qui sont apportées par l'alimentation donc notamment on sait c'est assez répandu cette idée que ce sont les protéines qui sont les matières premières de la reconstruction musculaire voilà si vous avez une alimentation qui n'est pas adaptée alors l'hypertrophie dans tous les cas même si vous travaillez avec charge et selon les bons stimuli vous n'arriverez pas à avoir l'hypertrophie recherché le dernier point c'est que finalement on est tous différents donc on réagit tous différemment aux différents stimuli donc par exemple je vais être un homme ou une femme mais il n'y a pas que ça il va y avoir également le fait que dans les dans les muscles on va avoir deux types de fibres musculaires donc les fibres de type 1 et les fibres de type 2 le fait est que les fibres de type 2 vont être plus propices à venir prendre de la masse ou prendre du volume et le fait d'avoir plus ou moins de fibres de type 1 ou 2 ça s'entraîne mais c'est surtout à grande majorité aux alentours de 55 60% un patrimoine génétique donc au final ce qu'on peut dire c'est que ça va dépendre de comment vous vous entraînez ça va dépendre des exercices donc les tempos les répétitions les séries le type d'exercice exactement etc etc mais surtout ça va venir dépendre de vous de votre génétique comment vous vous alimentez comment vous dormez etc etc donc il n'y a pas de réponse générale à cette question ça va vraiment dépendre du programme d'entraînement et de vous donc maintenant on va partir on va parler pardon de du cardio donc là c'est une question qui nous avait été posée le cardio la personne qui nous l'a posée avait bien dit sauf le hit donc le hit pour ceux qui connaissent pas c'est high intensity interval training donc h i t c'est à dire des exos très intenses avec du temps de repos entre donc l'idée selon laquelle le cardio ralenti le métabolisme alors on y va c'est parti donc déjà on va définir un peu ce que c'est que le métabolisme le métabolisme c'est un bon gros mot qui veut globalement un peu tout et rien dire si on en croit ce qu'on lit notamment le métabolisme on va on va pouvoir l'assimiler à globalement l'énergie qu'on dépense pour faire les actions que le corps a besoin de faire il y a deux manières de ralentir le métabolisme ou bien je vais avoir mes dépenses qui sont diminuées c'est à dire par exemple j'ai l'habitude de faire du sport je n'en fais plus pendant un certain temps par exemple parce que je suis blessé donc là dans ce cas c'est vraiment juste les dépenses qui s'amoindrisent donc évidemment j'ai moins à dépenser l'autre cas c'est le fait que j'ai moins d'apports donc c'est ce qui se passe souvent avec les régimes drastiques les régimes alimentaires je parle où vraiment on se retient de manger on fait par exemple moins 500 kcal et dans ce cas le métabolisme est ralenti parce que je peux moins dépenser d'énergie et dans ce cas ça ressemble imaginer qu'il y a un incendie dans votre maison qui est une personne que vous chérissez qui est à l'étage et un bien matériel de la porcelaine quoi que ce soit au rez-de-chaussée et vous ne pouvez sauver qu'un seul des deux évidemment vous allez choisir la personne que vous chérissez mais vous aurez quand même bien aimé avoir conservé votre porcelaine et bien dans le corps c'est exactement la même chose qui se passe c'est à dire que le ralentissement du métabolisme c'est bon je vais garder les opérations vitales pour le corps oxygéner le cerveau faire battre le coeur et les autres pour lesquels je n'ai pas assez d'énergie tant pis je les fais pas donc par exemple reconstruire les tissus ou permettre d'avoir un système digestif qui est bon donc ça c'est le ralentissement du métabolisme maintenant l'activité physique elle ce qu'elle fait c'est qu'elle accélère ce métabolisme comment parce que quand on fait du sport pendant et après on va avoir des éléments qui font que j'ai besoin de plus d'énergie donc par exemple utiliser mon oxygène puis remettre cette eau d'oxygène après l'effort au niveau de base ça ça demande de l'énergie le fait est que le corps il a besoin de rester à une température constante donc vraiment c'est vraiment très fin c'est entre 7,38 la température du sang et 7,42 degrés donc c'est vraiment très fin et le fait de venir faire de l'exercice ça augmente cette température donc il a besoin d'énergie pour la faire diminuer notamment c'est le cas de la transpiration voilà il y a des besoins qui sont grandissants et donc ça vient faire augmenter les besoins donc augmenter accélérer le métabolisme après il faut bien être conscient que il y a des sources d'énergie qui sont différentes donc si je prends l'exemple du hit dont on a parlé au début et on le met en opposition avec de la course à pied longue mais lente le hit ça va énormément utiliser les stocks de glycogène c'est à dire globalement les stocks de sucre que je garde dans le corps la course à pied plus longue et plus lente ça va servir plutôt à utiliser en tout cas ça va plus utiliser on va dire les substrates type les graisses mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que non seulement ces énergies sont différentes mais en plus le corps s'adapte finalement après à l'habitude qu'il a des exercices si vous faites que de la course à pied longue et lente il sait qu'il va utiliser plus les graisses et donc quand vous mangez il va avoir tendance à plutôt garder les graisses d'accord après si on revient à la question de base qui était le cardio ralenti le métabolisme on va prendre un exemple vous allez courir à 10 km heure pendant une heure la première fois vous allez consommer tant d'énergie puis vous le faites une dizaine de fois la dixième fois pour faire la même chose toujours la même intensité absolue donc 10 km heure pendant une heure je vais utiliser moins d'énergie parce que le corps sera adapté et donc évidemment j'ai moins de besoins donc le métabolisme ralenti donc c'est pour ça qu'il est important et c'est ce qu'il faut retenir sur ce point de varier les stimuli faire de la course à pied vous pouvez rester sur le même sport mais pas toujours faire la même chose aller chercher des intensités un peu plus élevées pour que le corps s'habitue à pouvoir utiliser les autres substrats comme les glucides par exemple voilà ce qu'il est important c'est de pas toujours faire la même chose pour apprendre au corps à faire le plus possible et que les énergies utilisées soient différentes et donc que le métabolisme ne ralentissent pas et continue peut-être même à accélérer voilà donc maintenant on va passer à des à des questions un peu plus sur le sujet de la nutrition donc là je vois qu'il ya pas mal de personnes de nouvelles personnes qui sont connectées donc j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue bonjour et on va attaquer avec avec un autre mythe à savoir il ne faut pas manger de glucides le soir donc avant de commencer on va rappeler pour les gens qui sont peut-être pas forcément au courant que sont les glucides donc les glucides c'est une famille de macronutriments qui apporte une certaine quantité d'énergie à savoir 4 kilocalories pour 100 grammes et donc vulgairement on associe les glucides à des féculents pâtes riz pain mais on a aussi des glucides à savoir dans les fruits et aussi par exemple dans des légumineuses ce qui se passe au niveau métabolique c'est que les glucides c'est le substrat préféré du corps en termes d'utilisation et création de l'énergie donc ce qui va se passer finalement c'est que on peut utiliser cette énergie directement sous forme de glucose on peut la stocker aussi sous forme de glycogène et une fois que nos stocks de glycogène sont saturés on stocke cette énergie sous forme de graisse donc l'amalgame qu'on fait finalement et là où le mythe des glucides le soir à ne pas consommer vient c'est qu'on se dit j'ai pas forcément besoin d'énergie pour dormir donc les glucides que je vais consommer le soir bah je vais les stocker alors première erreur qu'on fait pourquoi première erreur parce que donc lors du sommeil on a un certain nombre de fonctions métaboliques qui se mettent en place on a notamment la régulation du système hormonal la régulation du système immunitaire on a certaines fonctions anaboliques comme la reconstruction des cellules donc ça peut être des cellules musculaires je pense notamment aux sportifs mais ça peut être des cellules immunitaires comme monsieur tout le monde finalement et donc on va avoir une certaine un certain besoin en énergie pour réaliser toutes ces fonctions à savoir en moyenne on brûle environ 50 kcal par heure de sommeil donc si on prend l'exemple d'une nuit de sommeil de 8 heures ça équivaut à peu près à un footing de 45 minutes donc oui on a besoin d'énergie pour dormir cette énergie peut être apportée par les glucides deuxième point sur lequel on aimerait insister et qui est un peu moins connu c'est le rôle hormonal finalement des glucides le soir à savoir vous avez une hormone du sommeil qui est sécrétée qui s'appelle la mélatonine et cette mélatonine un certain précurseur qui est un messager chimique du cerveau qui s'appelle la sérotonine et pour synthétiser cette sérotonine on a besoin d'un certain nombre de matières premières d'où un acide aminé particulier qui s'appelle le tryptophan et ce tryptophan disons que pour rentrer de manière plus efficace dans le cerveau il a besoin de glucides et donc finalement les glucides vont rentrer indirectement dans la chaîne métabolique de synthèse de la mélatonine qui est notre hormone du sommeil donc voilà un premier amalgame sur le fait qu'on n'a pas besoin d'énergie pour dormir qui est faux et le deuxième c'est que les glucides peuvent aider à dormir donc finalement au final on se retrouve avec une conclusion suivante qui est à savoir les glucides le soir finalement aide à la récupération et à tout ce qui s'ensuit derrière à savoir un métabolisme en bonne santé bien sûr ça veut pas dire de se gaver de glucides le soir il s'agit pas de se gaver de glucides le soir mais il s'agit pas non plus de tomber dans l'autre extrême à savoir supprimer toutes les sources de glucides le soir en se disant qu'on va grossir et qu'on va stocker derrière notre foie va derrière convertir ces glucides en triglycérides et les stocker ensuite dans notre tissu gras je vois qu'il y a pas mal pas mal de questions on essayera justement on enchaîne un peu les sujets on essayera d'y répondre à la fin s'il nous reste un peu de temps mais continuez à poser vos questions n'hésitez pas et on fera une petite sélection à la fin alors ensuite autre autre idée reçue bon qui est qui est là on va dire carrément presque un sujet de société à savoir le lait est mauvais pour la santé ça ça vient d'une question qui a été posée par une certaine certaine marion et donc bon bah avec tout ce qu'on lit sur le lait aujourd'hui bon d'un côté que que les produits laitiers sont nos amis pour la vie de l'autre que le lait cause le cancer bon finalement on sait pas on sait pas forcément comment s'y retrouver donc on va proposer on va dire une certaine méthode en repassant par l'histoire du lait donc le lait comme tout le monde le sait c'est un produit qui est issu de la vache et cette vache avant même de produire du lait elle a une certaine histoire à savoir que elle a été élevée d'une certaine manière elle peut aussi bien les gambader dans la prairie et brouter de l'herbe fraîche que l'être élevé de manière industrielle disons et ensuite destiné à destiné à l'abattoir alors au même titre que nous finalement les animaux ils sont ce qui mange c'est à dire que une vache qui est mal élevé qui est mal nourri le lait qui en sort il va pas forcément être de bonne qualité derrière bon toujours est il que le lait ce qui le lavage pardon ce qui se passe c'est que ce qui sort du pied de lavage c'est ce qu'on appelle du lait cru donc le lait cru il a un certain nombre de propriétés donc des propriétés assez connues bon ben le lait source de calcium le lait source de vitamine d le lait source de protéines complètes c'est à dire qu'on a un aminogramme les acides aminés représentés de manière assez significative et équilibrée dans des protéines laitières mais après des propriétés un peu moins connues comme le lait source diodes à savoir bon ben nécessaire à une bonne fonction thyroïdienne finalement ce qui peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer des produits de la mer et dernière dernière chose le lait source de bonnes bactéries qu'on appelle les probiotiques et qui servent entre autres à nourrir notre fameux microbiote dont dont on entend de plus en plus parler ça c'est pour ce qui se passe autour du lait cru qui sort de la vache maintenant ce qu'on peut se demander c'est comment ça se fait que ben on est un lait cru un lait frais qui sortent de la vache et finalement supermarché on se retrouve avec des laits qui ont des dates limite de consommation de plusieurs semaines derrière et qu'on n'aime même pas obligé d'entreposer aux frais quand ils sont pas ouverts et c'est là que ça se gâte finalement c'est avec tous les processus d'industrialisation qui a autour du lait alors en premier lieu on va avoir la stérilisation du lait c'est à dire qu'on va chauffer le lait à une certaine température pour éviter le développement de bactéries pathogènes pardon et pouvoir le stocker le problème c'est que cette cette stérilisation à haute température elle va également détruire les bonnes bactéries donc les probiotiques elle peut aussi par exemple modifier la structure chimique de certaines molécules du lait notamment les acides gras qui derrière deviennent des acides gras transindustrielle derrière cette cette stérilisation peut aussi avoir ce qu'on appelle un écrémage du lait c'est à dire que on va en retirer la crème donc dans la crème c'est ce qui c'est le gras du lait finalement et on y trouve tout ce tout ce qui va avec le gras notamment les vitamines liposolubles telles que la vitamine d ce qui se passe derrière c'est que pour pouvoir noter sur cette belle étiquette lactel qu'on a un lait source de vitamine d alors qu'il est crémé on va rajouter derrière la vitamine d de synthèse le problème c'est que cette vitamine d elle a besoin de gras pour être assimilé donc si vous comptez sur vos apports en lait crémé de manière isolée c'est à dire hors contexte d'un repas riche en graisse vous n'allez pas satisfaire vos besoins vitamine d derrière donc voilà là ce que je vais expliquer avec cette cette histoire du lait c'est que c'est pas le lait à la base qui est forcément mauvais c'est son histoire et son industrialisation qui le rend mauvais néanmoins si des personnes décident de pas consommer du lait c'est c'est leur bon droit on a un tas de bonnes raisons de pas consommer du lait notamment les gens qui n'aiment pas ça des gens qui peuvent être allergiques ou intolérants à certaines protéines du lait ou des gens tout simplement qui ont certaines convictions par exemple des gens véganes et qui n'ont pas envie de consommer de sous-produits animaux donc là dessus il n'y a pas de problème la seule chose et ça sera la conclusion justement autour du lait c'est que si vous souhaitez consommer du lait et des produits laitiers privilégiez du lait non traité à savoir du lait cru bon c'est compliqué d'aller se fournir en lait à une ferme si on n'a pas de ferme à côté de chez soi et vous avez aussi des fois des laits au rayon frais qu'on appelle des laits microfiltrés où là on a un peu moins de traitement derrière et donc on conserve finalement les propriétés les bienfaits du lait qui sort de la vache ok donc on repasse un peu sur la partie sportive même si évidemment il ya une vraie synergie entre l'alimentation et le sport on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure donc là le sujet c'est je m'étire pour soigner mes courbatures j'ai fait une séance de sport j'ai des courbatures ça arrive assez souvent vous devez le savoir et donc je décide de m'étirer pour venir soigner ça donc là on va reprendre le contexte des étirements dans leur ensemble donc hop petit problème donc les étirements on va prendre ici deux élastiques pour venir simuler le muscle pourquoi parce que si vous voulez le muscle c'est une unité un système qui est viscoélastique qu'est ce que ça veut dire viscoélastique visco ça veut dire que dedans il y a du liquide élastique qui peut s'étendre et reprendre sa longueur initiale donc on va parler des étirements pour la prévention des blessures pour la prévention des blessures on va partir du principe avec cet élastique blanc j'espère vous voyez bien cet élastique blanc qui ne peut pas trop s'étendre que c'est quelqu'un de raide et avec l'élastique noir que ce n'est pas le cas si on prend l'exemple tout simplement d'un tacle au foot je veux aller chercher la balle et ici avec quelqu'un de raide ici cette partie là va simuler on va dire la hanche et ici le pied je dois aller chercher un ballon qui est un petit peu plus loin je vais m'étendre si vraiment j'y vais je risque de le casser cet élastique de tirer trop fort dessus tandis que si tout simplement je suis plus souple je vais pouvoir étendre mon élastique beaucoup plus loin et dans ce cas alors sans blessure je vais pouvoir réaliser mon tacle mon action donc pour la prévention des blessures c'est clairement bénéfique de s'étirer et la souplesse est réellement à travailler dans ce cadre là maintenant est ce que le fait d'être souple ça va augmenter la capacité donc augmenter la capacité je veux dire par là le fait d'être plus capable de faire des choses et bien si on reprend l'exemple du tacle une nouvelle fois bien sûr ça m'aide je suis plus capable que je suis capable d'aller enlever le ballon à mon adversaire maintenant il suffit aussi de reprendre un exemple tout simplement dans la vie quotidienne je suis aux courses et je veux attraper un article qui est sur une étagère un peu en vert problème quand je tends mon bras au dessus de la tête je suis pas assez souple de derrière l'épaule pour venir m'étendre au maximum donc je suis obligé d'aller prendre je sais pas un chariot qui est à côté monter dessus et attraper clairement le manque de souplesse a réduit ma capacité à faire des choses si on prend un autre exemple donc c'est bien oui un autre exemple c'est l'exemple du torticolis que beaucoup de gens parmi vous avez sûrement déjà en avait déjà fait l'expérience le torticolis c'est une grosse contracture des muscles du cou et ça peut s'apparenter à de la raideur musculaire je peux moins aller dans mon amplitude de mouvement parce qu'en fait c'est comme si j'étais raide comme c'est tout contracté je peux beaucoup moins étirer mon muscle si on revoit l'image de l'élastique et on sait tous à quel point on a l'impression d'être beaucoup moins capable de faire des choses lorsqu'on a un torticolis ne serait ce que regarder sur le côté où on est obligé de tourner complètement le corps et on sait tous que c'est pas du tout pratique maintenant on va voir pour ce qui est de l'amélioration des performances pour l'amélioration des performances on peut de nouveau reprendre l'exemple par exemple du foot donc si ça se trouve grâce à mon tac qui m'a été possible grâce à la souplesse de mes muscles grâce à ce tacle là j'ai pu éviter peut-être un but de l'équipe adverse maintenant on peut aussi prendre d'autres exemples comme par exemple le fait d'être capable de mettre le bras au dessus de la tête je suis assez souple je peux mettre le bras au dessus de la tête si je suis pas assez souple je vais peut-être devoir mettre le bras légèrement devant si je dois avoir un poids au dessus de la tête le problème c'est que si j'ai un poids devant là c'est mon épaule qui travaille c'est musculairement que ça travaille et et non pas articulaire quand je suis au dessus de la tête là j'ai une force qui est propagée verticalement et ça me permet de travailler uniquement sur de l'articulaire ça ne demande pas d'énergie particulièrement comme lorsque vous êtes debout finalement vous utilisez pas particulièrement vos muscles puisque je suis une nouvelle fois sur le système articulaire donc première chose mes muscles sont en train de travailler alors que je pourrais ne pas les faire travailler donc forcément jamais lire mes performances mais en plus de ça pour venir compenser et bien mettre le poids au dessus de moi je vais être obligé de me pencher en arrière et donc d'utiliser d'autres muscles pour arriver à faire quelque chose qui aurait été tout simplement plus simple de faire si j'avais été mobile donc pour l'amélioration des performances une fois de plus c'est un grand oui maintenant si on revient à la question de base c'était les étirements pour les courbatures et bien il se trouve que les étirements ne n'améliore aucunement les courbatures ça peut même être pire ça peut même les empirer alors faut savoir que les courbatures au niveau scientifique il n'y a pas encore de précision sur ce que c'est réellement même s'il y a des pistes comme plutôt ça serait plutôt des petites lésions musculaires mais on ne sait pas encore en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut pas les réduire peut-être que ça peut les prévenir donc en résumé si vous étirez le but c'est de venir travailler la souplesse vraiment en elle même c'est pas du tout un moyen de guérison mais plutôt de prévention hop et on peut repasser à un petit peu de nutrition alors avec le nutrition et une dernière question d'ailleurs donc à savoir l'orange est la reine de la vitamine c alors juste avant pour poser le contexte on va rappeler à quoi sert finalement la vitamine c donc la vitamine c c'est un micronutriments donc qui permet qu'il ya notamment qui bien connu pour ses vertus antioxydantes mais qui permet aussi la synthèse de notre collagène qui permet la synthèse de certains neurotransmetteurs on parlait tout à l'heure de sérotonine et des besoins en tryptophan pour synthétiser cette sérotonine pour savoir que dans l'équation le tryptophan n'est pas tout seul mais il peut y avoir la vitamine c qui intervient également donc voilà c'est un certain nombre de propriétés notamment important chez sportifs qui sont soumis à plus de stress oxydatif qui ont des besoins de reconstruction musculaire et donc des besoins collagène plus importants et donc on peut comprendre pourquoi on cherche toujours un peu à à majorer ses apports en vitamine c et et inconsciemment bah justement on associe toujours vitamine c à l'orange pourquoi bah c'est pas vraiment finalement on va le voir après il ya des il ya des aliments qui sont bien plus riches en vitamine c que l'orange et on en arrive même des fois bah nos petits comprimés de vitamine c et supplément comprend ils sont de couleur orange parce que voilà il ya tout un processus inconscient derrière qui nous qui nous fait associer la vitamine c à l'orange donc là au niveau des tables si quoi donc ce sont les tables de référence officielle pour la teneur en micronutriments des aliments et en nutriments d'ailleurs tout court on a 50 mg de vitamine c pour 100 g d'orange si on s'intéresse à d'autres produits tels que le brocoli on en a presque deux fois plus à savoir 105 mg pour 100 g après on a même le poivron rouge donc qui compte qui en contient 120 mg pour 100 g qui là pour le coup est le roi de la vitamine c du moins un produit cru parce que là on parle en produit cru et on va voir derrière c'est une importance et comme valeur de référence si vous voulez on conseille en termes de vitamine c entre 100 et 150 mg par jour pour une personne lambda et pour un sportif on conseille de majorer ses apports autour plutôt de 200 mg maintenant tout à l'heure on parlait du l'histoire du lait et que le lait à une vie finalement bah nos fruits et légumes ils ont aussi une vie savoir qu'ils sont cueillis puis derrière ils sont conservés d'une certaine manière on peut les conserver au frigo on peut les conserver à la lumière on peut les conserver dans un dans un placard et derrière ils sont également cuits pour certains ou d'autres mangent en salade enfin voilà il arrive qu'on qu'on puisse ses aliments bien sûr je pense que ça arrive à tout le monde et la vitamine c justement les sensibles en particulier donc à la lumière à la chaleur à la méthode de cuisson donc là pour un brocoli globalement si vous cuisez un brocoli dans l'eau bouillante on a non seulement une fuite de vitamine c dans l'eau mais on a une fuite de vitamine c via la chaleur lorsque vous cuisez un poivron vous avez également une fuite de la vitamine c via destruction par la chaleur où là on descend à ces valeurs là donc pour le brocoli on divise la teneur en vitamine c par 4 pour le poivron on réduit un peu de manière un peu moins significative mais bon on réduit tout de même là où on veut en venir avec avec ce ce slide c'est à dire que la vitamine c comme d'autres vitamines notamment des vitamines du groupe b mais ont une vie et sont influencées par nos méthodes de cuisson nos méthodes de conservation et donc il n'y a pas forcément de roi ou de reine de vitamine si vous voulez ça dépend aussi du contexte de comment on conserve de comment on cuit donc derrière le conseil qu'on peut en tirer finalement c'est voyons plus loin que l'aliment mais voyons aussi son contexte d'utilisation son contexte de cuisine à savoir sa conservation et sa préparation et derrière ce conseil on saisit bien pourquoi on dit de varier à la fois ses sources de fruits et légumes mais également aussi de varier ses sources de préparation d'alterner entre le cuit et le cuit désolé pour style absus comme ça pour tirer en fait finalement un maximum de bénéfices de cette diversité alimentaire voilà il me semble que c'était c'était la dernière question hop j'espère que ça enfin on espère que ça a permis de déclarer un certain nombre de choses sur les sept sujets sur lesquels on a parlé maintenant on va choisir quelques questions il y en a un certain nombre donc typiquement alors est ce que ok est ce que l'étirement avant l'effort va aller va aider au meilleur développement musculaire alors ce qui se passe c'est que un muscle pour le travailler le mieux possible ce qui est intéressant de faire c'est de venir le travailler dans toute son amplitude c'est à dire que si on prend un exemple classique par exemple style une pompe je fais une pompe au sol si jamais je viens pas toucher la poitrine qui permet d'avoir l'amplitude maximale donc toucher la poitrine au sol qui permet d'avoir l'amplitude maximale notamment au niveau du grand pectoral alors je vais avoir des pertes de gains on va dire sur la force sur la masse musculaire etc etc donc est ce que il faut s'étirer avant l'effort c'est pas vraiment ça la question la question c'est de savoir si vous êtes capable ou non d'avoir d'aller dans toute l'amplitude d'un mouvement donc ça peut être pareil sur le squat parce que c'est ça qui permettra d'avoir le maximum de bénéfices derrière donc en fait les étirements donc on fait une sorte de petites formations particulières sur les étirements avec les différentes méthodes etc mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que les tirements le but c'est d'entraîner sa souplesse en général et pas de venir le faire pour un autre but particulier c'est la souplesse fait partie de la préparation physique dans son ensemble et donc pas c'est pas je vais faire cinq minutes d'étirements ça va me permettre de progresser tout de suite sur mes performances et j'en finis puisqu'il ya les étirements je réponds juste à la question en dessous aussi combien de temps après l'effort il faut s'étirer alors les études ça dépend en fait pour quel type d'étirements c'est à dire que on connaît beaucoup les étirements statiques donc type je mets ma jambe sur sur je sais pas un banc une chaise et je me penche en avant ça vient étirer les ispios tout c'est qu'il ya plein d'autres méthodes donc ça va dépendre des méthodes juste il ya deux points importants c'est le premier sur les étirements statiques il n'y a pas de bénéfices particuliers en fonction de du moment où je réalise ces étirements c'est complètement indifférent ça peut être avant ça peut être après ça peut être un autre moment de la journée ce qui compte c'est la fréquence le nombre de séances par semaine que vous faites pour progresser au niveau de la souplesse le deuxième c'est qu'il faut jamais aller au delà du seuil de douleurs musculaires donc il ya un seuil de douleurs tolérable si je le dépasse alors ça peut recréer des lésions musculaires et dans ce cas si jamais vous avez fait une séance qui a créé beaucoup de lésions musculaires moi j'ai envie de dire je le conseille pas trop directement après ou pas trop après je préfère travailler la souplesse vraiment à part pour être sûr de pas venir dépasser de très peu sans faire exprès ce seuil de douleurs et donc créer de nouvelles lésions alors ensuite au niveau des questions là j'en vois une de l'or est ce que les boissons végétales lait de riz amande etc sont meilleurs que le lait ou non comparable de par leur apport nutritionnel donc alors là pour pour situer le contexte donc selon nous la santé elle est dépendante de chaque individu et selon trois dimensions à savoir la dimension physique donc comme tu dis lors les apports etc la dimension sociale donc là c'est est ce que mon régime alimentaire finalement me permet d'avoir une vie sociale épanouie et une dimension aussi mentale c'est à dire est ce que avec mon équilibre alimentaire je vais pas compromettre ma santé via des troubles du comportement alimentaire ou des choses comme ça donc là tu nous parles seulement des apports nutritionnels donc en ce qui concerne les apports nutritionnels des boissons végétales en fait les boissons végétales type lait de riz lait d'amande ce qui se passe c'est que dedans elles sont composées finalement à environ 95% d'eau et derrière ce qu'on rajoute ça va être du calcium par exemple pour le lait d'amande on va rajouter du calcium de manière artificielle et donc les micro nutriments finalement des boissons végétales ne vont pas être beaucoup enfin ne vont pas être très bio disponibles c'est à dire que ton corps ne va pas les assimiler aussi bien typiquement que le calcium du lait surtout dans le calcium du lait donc produit animal on a de la vitamine d aussi qui vient s'ajouter et faire une sorte de synergie avec l'assimilation de ce calcium donc d'un point de vue purement nutritionnel je dirais que les laits animaux et les laits d'animaux bien élevés comme on le voyait tout à l'heure sont plus complets que les laits végétaux mais il y a en plus de ce contexte nutritionnel un autre contexte à prendre en compte qui est ton contexte de conviction c'est à dire que si tu n'as pas envie de consommer de lait et que tu es plus à l'aise à consommer des boissons végétales là dessus il n'y a pas de problème et disons que les apports qui pourraient être carencés du fait de la non consommation de produits laitiers on va aller les chercher derrière ailleurs alors Pierre tu dis 4 kJ par gramme je suppose que c'était pour les glucides c'est bien 4 kcal par gramme pour les glucides enfin je ne suis pas nutritionniste mais il me semble donc alors Benjamin pour le lien entre volume musculaire et force maximale alors ce qu'il faut savoir c'est que la force maximale c'est en fait c'est l'activation des ça s'appelle les unités motrices c'est à dire que les nerfs ils envoient un signal nerveux qui devient un signal chimique enfin peu importe qui fait que le muscle va se contracter donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites précédemment à chaque fois ce qu'on dit on le justifie par globalement les études scientifiques et qui disaient forcément que si j'ai plus d'unités motrices à venir contracter évidemment je vais produire plus de contractions tout simplement alors il se trouve que pas forcément pourquoi parce que je peux avoir plus de masse musculaire sans forcément avoir créé plus de connexion entre mes nerfs et mes muscles donc en fait travailler la force finalement ça revient aussi à développer tout simplement c'est au niveau de la synapse ce qu'on appelle la synapse donc ce lien entre nerfs et muscles développer toute cette propagation des agents chimiques qui permettent de dire au muscle contracte toi développer l'intensité aussi du signal donc est-ce que j'envoie énormément de signaux d'affilée ça veut dire que je mets plus de tension ça va être pour un signal donné à plus d'unités motrices à la fois donc en fait la force maximale ça va plutôt être le système nerveux qui va rentrer en ligne de compte après bien sûr que je peux contracter plus d'unités motrices si jamais j'en ai plus mais à voir si t'es capable derrière de pouvoir justement les exciter ces unités motrices vous allez bientôt 19h15 donc on va passer à une une dernière question rebondir sur un des commentaires là j'en ai j'en ai en tête de de Claire qui disait au lieu du Nutri-Score classification SIGA donc oui il faut savoir que la classification SIGA c'est une classification indépendante contrairement au Nutri-Score qui a été mis en place par les instances publiques et qui prend en compte le degré de transformation de l'aliment toutefois le message pardon aussi qu'on voulait faire passer c'est qu'au delà de ces scores que ça soit Nutri-Score SIGA SIGA qui a un score holistique et qui prend en compte bien plus de choses que seulement des valeurs nutritionnelles du Nutri-Score c'est que ces scores ils vont avoir tendance à vous diriger vers des produits industriels alors que bon le meilleur finalement pour la santé c'est de ne pas se fier à ces scores et de se donner bonne conscience avec des scores verts ou des bonnes notes c'est d'aller plutôt consommer des produits bruts que l'on va apprendre à cuisiner derrière finalement soi-même alors juste avant de terminer je vais répondre à Greg sur la confusion entre les étirements et les assouplissements en fait la différence c'est juste que les assouplissements c'est vraiment pour un but précis une activité physique précise et c'est pas forcément à faire par tout le monde ça vient mettre des grandes tensions sur plutôt des longues durées et si j'ai un conseil à vous donner au niveau des étirements notamment les étirements statiques les étirements statiques il ne faut pas que ça dure plus de 45 secondes sinon les effets sont plutôt néfastes que bénéfiques donc voilà les assouplissements c'est intéressant pour des sports particuliers tels que les sports gymniques où il va falloir venir faire des grands écarts etc mais voilà pas réalisés sinon par la majorité d'entre nous donc il n'y avait pas de confusion particulière je parlais bien des étirements sur ce point là je pense que du coup voilà on arrive à la fin de cette conférence merci de nous avoir suivis merci d'avoir posé vos différentes questions également on essaiera de répondre à plus de questions au cours de nouvelles conférences comme celle-ci et si jamais d'après vos retours ça s'est bien passé et que vous avez appris des choses n'hésitez pas à venir regarder un peu ce qu'on propose ou à nous contacter si vous avez de nouvelles questions qui vous arrivent sur les sujets qu'on a abordés ou d'autres d'ailleurs ou tout simplement voir un petit peu ce qu'on propose comme formation ou comme contenu sur les réseaux sociaux nous c'est avec grand plaisir en tout cas qu'on vous répondra et puis on espère vous revoir en vrai derrière l'écran ou tout simplement derrière un message très bientôt merci à tous et puis bonne soirée à tout le monde en espérant vous retrouver pour une éventuelle future prochaine conférence ou comme le disait Sébastien on traitera à la fois des questions qu'on a eues et auxquelles on n'a pas pu répondre les questions qui nous avaient été envoyées par message et peut-être certaines questions qui ont été posées dans le chat ici auxquelles on n'a pas eu le temps malheureusement de répondre mais on pense que c'est important de garder ce format de 45 minutes puisque c'est ce qui permet de rester un minimum dynamique merci beaucoup au revoir merci beaucoup